... Mesdames et messieurs, vous regardez le Grand Journal sur 4U Télévisions. Au sommaire, ONU, conflit russo-ukrainien, le Tchad prend le parti de l'Ukraine. 26 pays africains ont voté en faveur de la résolution qui rejette l'annexion par Moscou de 4 régions ukrainiennes et 19 autres se sont abstenus. Le Tchad, présent au vote, a imposé un choix négatif. Décision forte à l'ONU, appréciée de diverses manières. On décrypte d'ailleurs cette décision dans ce journal avec le docteur Che Elou Lawson, il est analyste politique. Et puis toujours dans l'actualité traitée dans ce grand journal, on parle de Mali Transition, ce que prévoit l'avant-projet de la nouvelle constitution. Énorme réforme institutionnelle, considérée d'ailleurs comme marqueur important du processus de refondation de l'État. Réduction du nombre d'institutions, mais aussi influence du président de la République. Le projet définitif sera soumis à un référendum. En mars 2023, on y revient dans ce journal. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du Grand Journal sur 4U Télévisions, également en relais sur 96.3 FM, 4U Radio. On démarre au Mali, comme annoncé en titre, des changements majeurs ont été opérés dans l'avant-projet de la constitution remis officiellement par la commission de réécriture. Au chef de l'État, réduction du nombre d'institutions, influence du président de la République. Au sein de l'appareil de l'État, création de charme de chambre parlementaire. On en parle dans ce reportage signé Guéné. Dans ce texte, l'institution de la présidence de la République demeure la première institution du pays. Et pour occuper les fonctions de président, le candidat ou la candidate doit être de nationalité baléenne d'origine, âgée de 35 ans au moins et de 75 ans au plus, ne possédant aucune autre nationalité à la date de dépôt de la candidature. Élu pour un mandat de 5 ans au suffrage universel direct, le président peut briguer en second mandat. Selon le texte, le président de la République est responsable devant le Parlement de la politique de la nation, car c'est lui qui aura la lourde charge de déterminer cette politique. Aussi, contrairement à la loi fondamentale en vigueur dans l'article 72 par exemple, le président de la République ne dispose plus de pouvoir de dissoudre le Parlement. Le nouveau texte diminue ses pouvoirs au Parlement, qui peut le destituer pour haute trahison. Restant dans ce sillage, le président de la République est obligé, une fois par an, dans le courant du premier trimestre, de prononcer devant le Parlement réunit en congrès un discours sur l'état de la nation. Ce discours, selon le texte, est suivi de l'intervention du représentant de l'opposition et du représentant de la majorité selon les modalités fixées par le règlement intérieur du Congrès. Quant au pouvoir législatif, il ne sera plus l'appadage de l'Assemblée nationale. Il sera désormais exercé par un Parlement qui comprend deux chambres, l'Assemblée nationale et le Haut Conseil de la nation. Comme dans la Constitution du 25 février 1992, les membres de l'Assemblée nationale portent le titre de députés, sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct, qui peut être un mode de scrutin majoritaire proportionnel au mixte. Le président de l'Assemblée nationale et le président du Haut Conseil de la nation sont élus pour la durée de la législature et peuvent faire l'objet d'une procédure d'institution pour manquement au devoir. Cette procédure est engagée par les membres qui composent le Parlement, tel que stipulé dans l'article 113. Autre changement majeur, la fixation du nombre de membres du gouvernement qui, quelle que soit leur dénomination, ne peut dépasser 29. Le pouvoir judiciaire n'est pas en reste. Il est indépendant des pouvoirs exécutifs et législatifs. À ce sujet, il est exercé par la Cour suprême, la Cour constitutionnelle, la Cour des comptes et les autres cours et tribunaux. Mais le texte prévoit les modes alternatifs et traditionnels de règlement des différents, la désignation des membres de la Cour constitutionnelle, être vus. Ces conseillers sont choisis parmi les professeurs de droit public, les avocats et les magistrats, ayant au moins 25 ans d'expérience, ainsi que les personnalités qualifiées qui ont odoré le service de la nation. Dans les prochains jours, le texte qui ouvrira la porte à la 4e République sera adopté par le Conseil des ministres avant d'être soumis au vote des membres du Conseil national de transition. Des élections référendaires sont prévues le 19 mars 2023 pour son adoption définitive par les Maléens. Et pendant ce temps à Abidjan, en Côte d'Ivoire, après un Conseil des ministres sur l'affaire des 46 soldats écrous et à Bamako, les autorités insistent et affirment que les 46 soldats sont bien des Ivoiriens et pourtant des informations évoquent des nationalités autres comme Sierra Léonaise et Libérienne. Le ministre porte-parole du gouvernement dans une communication a déclaré, je cite, « Ces militaires sont bel et bien des Ivoiriens », fin de citation. Madouf Koulibaly justifie encore, je cite, « Nul ne peut appartenir à la fonction publique d'un pays s'il n'est national de ce pays et la Côte d'Ivoire n'échappent pas à cette règle. Il n'y a aucun étranger parmi nos soldats », fin de citation. Pour rappel, 49 soldats considérés comme des mercenaires par les autorités maliennes avaient fait irruption à Bamako le 10 juillet 2022. Trois semaines plus tard, après avoir été arrêtés, ceux-ci avaient été écroués au Mali. Ensuite, s'en est suivie la libération de trois soldats après la décision du chef de l'État malien, le colonel Assimi Goïta. En ce qui concerne les 46 autres, des médiations se poursuivent sans aboutissement pour l'heure. Et puis, on parle à présent du Burkina Faso et bien sûr, la situation de transition. Sous-titrage ST' 501 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 violés. Nous avons vu bien avant la guerre au Kosovo, puis tout récemment, ce qui est arrivé à l'Afrique avec le démembrement et l'assassinat de Kadhafi. Donc, tous ces éléments-là, aujourd'hui, amènent l'ONU à ne plus vraiment se prendre au sérieux. On voit que depuis 1967, par exemple, l'ONU n'a pas réussi à faire respecter ses propres résolutions sur la Palestine. Donc, on se demande aujourd'hui quelle est la valeur de cette résolution qui a été votée et que ce n'est pas juste encore une façon de jouer aux présentes. Et les pays africains aussi ont montré, à travers ce vote-là, que la plupart ont choisi la neutralité. Donc, c'est assez symptomatique de la situation, en tout cas de la situation politique ou de l'éveil de cette volonté des Africains à se libérer de ce dictat que l'on impose à la communauté internationale de se ranger derrière l'Occident ou derrière la Russie. D'accord. Monsieur Tché Elou Lawson, eh bien, l'ONU met une certaine pression non seulement aux pays africains, mais aux pays du monde pour contrer la Russie partout. Pourquoi cet acharnement, selon vous ? Ben, derrière l'ONU, vous savez que nous sommes dans un monde unipolaire où les États-Unis ont réussi à mettre un peu l'ONU sous leur ferroir. On l'a vu, par exemple, quand les Américains veulent aller en guerre, bien évidemment, l'ONU, quelque part, se range. Et aujourd'hui, on l'a vu dans le cas d'Irak. Dans le cas d'Irak. Et bien qu'ils n'ont pas obtenu la résolution, les Nations Unies sont quand même allés en guerre. Vous voyez ? Et quand la France a obtenu la résolution près de l'ONU pour intervenir en Libye, pour protéger l'espace libyen contre Kadhafi, et quand cette résolution a été violée, l'ONU a été incapable d'intervenir. Donc, aujourd'hui, la mobilisation de l'ONU en fait, est soutenue par les États-Unis et l'Europe qui pensent bien évidemment que la Russie n'est pas dans une démarche d'agressivité, dans une démarche de violation des lois internationales. Mais quand on écoute le plaidoyer de la Russie, on voit finalement que c'est une question d'influence, une question de positionnement et les points que la Russie évoque sont tout à fait légitimes en termes de sécurité de son territoire, de son encerclement justement par l'OTAN et des questions qui n'ont pas été résolues depuis la guerre froide et dont nous voyons les conséquences aujourd'hui. On a vu également qu'au niveau de l'accord de Minsk où l'ONU devrait intervenir pour faire respecter cet accord-là de façon qui permette une certaine neutralité de l'Ukraine et que les zones qui sont des zones russophones et qui sont des zones de compli peuvent trouver une certaine autodétermination. Mais on a vu que la foi de Minsk n'est pas allée de l'avant et aujourd'hui nous sommes devant les conséquences. Donc l'ONU est en train de chercher à se rattraper sur un sujet où il a bien perdu la main et c'est dommage et c'est pourquoi certains appellent à complètement refonder l'ONU parce que cette organisation n'est plus à la rupture des enjeux, il est dépassé par les éléments, il va falloir peut-être réinventer l'autre. Merci. Monsieur Tché Elou Lawson, je rappelle que vous êtes analyste politique et vous étiez l'invité du Grand Journal sur Forieux Télévisions. Merci pour cette invitation et je souhaite donc bonne chance pour votre chaîne et surtout que la paix puisse être retrouvée dans cette région où les populations sont qui sont soumises au bombardement et puis c'est assez inquiétant pour la suivante de l'événement. Et c'est la fin de cette édition d'informations sur Forieux Télévisions. Nous rappelons que vous nous avez également suivis sur nos différentes plateformes internet Forieux Média Africa et 96.3 FM Forieux Radio. L'information et les programmes se poursuivent sur notre télévision. Au revoir, Bangui. Sous-titrage ST' 501